On revient sur cette vague de chaleur. On en a parlé sur les chantiers de construction. On a parlé de la situation des gens qui sont, par exemple, travaillent dans des cuisines, dans des buanderies, dans des centres d'horticulture. Bien, c'est pas évident non plus. C'est une période extrêmement difficile. Et les gens de la pépinière Loca à Laval l'ont compris. Sébastien Loca est avec nous. M. Loca, bonjour. Bonjour. D'abord, on s'en doute, l'expression le dit, l'effet de serre, ça augmente la chaleur. Alors, il peut faire combien dans vos serres, ces jours-ci? Bien, en fait, on regarde même pas le ressenti. On a simplement, là, les thermostops, c'est au-dessus du 36-37. C'est extrêmement chaud. C'est sans compter le ressenti, sans compter l'humidité. C'est pas évident pour les employés. Donc, vous avez décidé hier de couper court en disant, là, on va leur donner... Vous avez écourté la journée de vos employés. Bien, en fait, c'est la première fois qu'on le fait aussitôt dans l'année, mais ça va arriver quelquefois en canicule de juillet, quand on a des ressentis, là, pas loin du 40, qu'on va mettre fin à nos opérations, là, vers les 3-4 heures, là, dépendamment. Dans le fond, on permet à nos employés de faire l'arrosage du matin, de s'assurer que les plantes, qu'ils vont être capables, en fond, de supporter la canicule. Et par la suite, là, dès qu'on sent que c'est rendu trop, on libère nos employés, là, pour leur donner un petit répit, là. Donc, c'est pas la première fois que vous faites ça. Vous le faites lors d'épisodes, d'ailleurs, qui sont de plus en plus fréquents et lourds au Québec, hein? Oui, effectivement. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais aussitôt, c'est vraiment la première fois, là. Je me souviens pas d'avoir déjà fait ça en juin, là. Mais c'est... pour le bien de nos employés, pour le bien de nos clients aussi, là, ça reste que c'est des conditions magasinaires qui sont vraiment pas évidentes. Fait que pour nous, on le voit comme si c'était une journée de pluie, là. C'est juste partie remise, là, pour... quand la météo sera plus clément. Et pour les employés qui... pour le temps qu'ils travaillent, je suppose que vous consentez à des pauses un peu plus fréquentes, plus d'hydratation, également. Oui, oui. Effectivement, c'est devenu un classique, là. Dès qu'on dépasse les 30 degrés, là, le Gatorade, c'est en nommé une marque, là, mais c'est fourni à volonté. Puis aussi des pauses fraîcheurs. Là, on invite les employés à aller dans les zones qui sont soit climatisées ou ombragées. Puis on essaie de mettre des systèmes en place, là. Comme dans la salle où je suis, on a un écran thermique qui, normalement, est supposé retenir la chaleur. Dans ce cas-là, empêche la chaleur de rentrer. Et on a une zone qui est brumatisée, aussi, là, pour vraiment aider au confort. Mais malgré tous ces efforts-là, ça reste que c'est des conditions qui ne sont vraiment pas évidentes. Des conditions. Ah oui, des conditions extrêmes, effectivement. Mais il faut faire le minimum, effectivement, arroser les plantes, s'assurer que tout reste en place et tout reste en bon état. Mais dites-moi, ça ne doit pas être des journées terribles pour les ventes. Je regardais hier, je me promenais dans mon quartier, il n'y avait personne à l'extérieur. Ce n'est pas la journée où on a le goût d'aller jardiner, là. Non, 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 évidemment. L'achat est compliqué, mais la plantation, ça devient un effort encore plus surhumain. Effectivement, on le voit comme si c'était une journée de pluie, tout simplement. Pour nous, ça fait partie... On est du saisonnier, on est habitué de gérer avec la météo. Donc, ça fait partie de l'équation, maintenant. Ces journées de calcul, là, il faut les prendre comme si c'était une journée de pluie. Et si ce n'est pas aujourd'hui, mais ça sera la semaine prochaine, ça fait partie de l'équation, maintenant. Alors, M. Leca, bravo pour l'initiative et en espérant de meilleurs jours, plus favorables à la vente des produits d'horticulture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir.